Allez, place à votre feuilleton à présent et nous suivons toujours la police municipale de Charleville-Mézières. Ce soir, immersion au sein du CSU, le centre de supervision urbain. Et vous allez voir que la vidéosurveillance permet aux agents d'agir bien plus rapidement. Sébastien Valente, Daniel Samulzik, Etienne Guillet. Elles sont 122 à Charleville-Mézières. Les caméras de vidéosurveillance ou vidéoprotection sont disposées sur tout le territoire communal. Surveillance des rues, des parkings, elles ont été installées par la municipalité pour sécuriser la ville. Ce sont les yeux de la police municipale. Toutes les images sont rassemblées en un seul et même endroit, le CSU, centre de supervision urbain. Et chaque comportement suspect est décortiqué par les opérateurs. Il y a un truc dans sa poche. Celui qui avait la casquette, il est là. Des données analysées, puis directement transmises aux équipes sur le terrain. Devant la gare SNCF, on a un individu qui est en train de consommer un joint de cannabis. Bien pris pour 150. Un individu porteur d'une casquette vêtue d'un haut bicolore noir et bleu de marque Nike. Également une sacoche en bandoulière noire et jaune. Au centre de supervision, 8 écrans mureaux, 5 postes d'opérateurs avec écran supplémentaire. 7 heures durant, les agents scrutent les images de toute la ville. Alors il pioche au hasard en fait, mais il y a aussi des consignes. Du stationnement un peu anarchique à certains endroits, ça peut être de la vidéo verbalisation, ça peut être plein de choses en fait. Alors dès qu'il voit quelque chose, il se manifeste tout de suite auprès du chef de poste. Si le chef de poste est occupé, il a possibilité de prendre la radio et puis d'appeler directement les patrouilles sur place ou à proximité. Concernant la rue André-Lebon, est-ce que vous avez visu avec la caméra ou pas ? Donc l'accident se trouve entre la médiathèque et la mairie annexe dans cette partie de rue. Ouais, c'est bien pris. Sur le terrain, les équipes sont à l'écoute des renseignements du chef de centre. Ici, les policiers municipaux sont envoyés sur un accident de la circulation. Du mobilier urbain ayant été détérioré. Ouais, plus de gêne à la circulation, rue Lebon, on a bougé la voiture à la main. Ouais, pour info, un seul véhicule en cause, pas de blessés, dégâts au domaine public, deux barrières devant la mairie annexe. Pour assurer toujours plus de tranquillité publique et pour enrichir le système de vidéosurveillance sur la commune, des caméras dites nomades ont vu le jour. Elles peuvent être déplacées à souhait à travers la ville grâce à un prestataire dédié au gré des événements ou des problématiques rencontrées entre force de dissuasion et sécurisation de la voie publique. Qu'elles soient issues de caméras nomades ou caméras fixes, les images sont enregistrées pour 15 jours et peuvent être consultées sur réquisition du procureur ou d'un officier de police judiciaire. Une aide précieuse pour la police nationale et ses enquêteurs. Ils profitent de notre vidéosurveillance qu'on a sur la commune. Eux aussi ont un visuel sur ce qui se passe sur Charleville. On a un atout pour eux parce qu'on a quand même un grand nombre de caméras sur la municipalité et on a des équipages qui sont quand même régulièrement dehors. Une coopération entre la police municipale et la police nationale notamment, c'est ce que nous verrons dans notre prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo !